Aujourd'hui, nous allons nous demander comment réussir à défendre une idée, à persuader ou à convaincre quelqu'un. Il faut savoir qu'en français, on rencontre quatre types de textes différents. Le texte narratif, où l'on raconte des histoires. Le texte descriptif, où l'on décrit quelqu'un, un paysage, quelque chose, un objet. Le texte explicatif, où l'on essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et le texte argumentatif, où l'on défend une idée, où l'on persuade, où l'on convainc quelqu'un de quelque chose. Et ce type de texte-là, c'est le type de texte le plus difficile à réaliser et à comprendre. C'est pour ça que c'est une notion qu'on découvre surtout en troisième. Alors, je parle de texte argumentatif, mais il faut savoir que l'argumentation, en fait, c'est pas juste dans les textes. Ça se rencontre dans plein de situations différentes. Par exemple, dans des débats à la télévision, à la radio, c'est ce qui fait le cœur de la vie sociale. On va rencontrer des débats dans les journaux, sur plein de sujets de société. Par exemple, cet été, à la mode, le sujet de débat et d'argumentation, c'était le burkini. On peut, quand on discute avec quelqu'un, que ce soit vous avec votre parent, vous avec un copain, vous êtes toujours en train d'argumenter, de défendre une idée, d'essayer de convaincre quelqu'un. A l'école aussi, avec le professeur, vous essayez toujours de le convaincre, de changer d'avis, de vous changer de place, d'avoir vos téléphones avec vous. On peut essayer de convaincre quelqu'un aussi dans une lettre. Donc, l'argumentation se retrouve absolument partout. Et on a tous, un jour, besoin d'y avoir recours, ou d'argumenter contre quelqu'un qui veut nous persuader qu'il a raison. Du coup, comment devenir un maître argumentateur ? Comment réussir à développer une bonne argumentation, qui soit imparable ? Déjà, il faut savoir qu'une bonne argumentation doit être préparée à l'avance. Et du coup, ça permet de la penser à l'avance, de l'organiser, de la construire. Donc, je vous donne un exemple d'argumentation. On peut avoir un sujet, par exemple, la protection des animaux, qui servent à nous nourrir. Puisqu'ils sont élevés en chaîne, par exemple, les poulets sont élevés en chaîne dans des grands entrepôts où ils ne voient jamais le soleil. On les maltraite, on les tue avant qu'ils aient pu devenir vraiment adultes et avoir une belle vie. Donc ça, ça pourrait être le sujet qu'on pose pour l'argumentation. Et face à ce sujet, les gens peuvent défendre plusieurs avis. Alors ici, pour l'exemple, j'ai pris deux avis différents, mais il pourrait y en avoir trois ou quatre. Donc, il pourrait y avoir un avis de quelqu'un qui est favorable à protéger les animaux. Et l'avis de quelqu'un qui dit, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où vient la viande que je mange ou les vêtements que je porte, par exemple. Du coup, pour défendre leur avis, chaque personne va utiliser des arguments. La personne qui dit qu'il faut protéger les animaux va pouvoir argumenter le fait qu'ils sont sans défense, qu'ils ont le droit d'avoir une belle vie. Et que donc, c'est de notre ressort de les protéger. Et la personne qui pense que ça n'est pas intéressant va dire, peut-être comme argument, qu'il faut déjà bien se nourrir et se vêtir. Et c'est déjà assez dur. Et qu'il faudrait d'abord protéger tous les êtres humains, parce que déjà, il y a beaucoup d'êtres humains qui souffrent sur Terre. Et que peut-être on a autre chose à faire avant de se préoccuper de la protection des animaux. Ça pourrait être des arguments que chacun emploie. Mais il ne suffit pas d'employer des arguments pour convaincre quelqu'un, puisque un argument, c'est destiné à prouver qu'on a raison. Mais si on ne lui donne pas de poids, si on ne donne pas d'exemple derrière, qui prouve que notre argument, il est valable, qu'il a de la force et qu'on a raison de l'employer, alors l'argument peut s'écrouler tout seul. Du coup, si on reprend l'idée qu'on débat sur la protection des animaux, et qu'on est celui qui pense que les animaux, peut-être, ce n'est pas notre priorité de les protéger, on peut employer un exemple comme celui-là, après avoir énoncé notre argument. Sais-tu que même au Mans, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim ? Si on regarde le nombre de personnes qui vont au Restaurant du Coeur, là, peut-être qu'il faudra aller chercher les chiffres sur le site des Restaurants du Coeur. Si on regarde le nombre de personnes, avec un S, qui vont manger au Resto du Coeur, tu crois que l'on peut leur demander, en plus de se soucier de la provenance de la viande ? Autrement dit, c'est déjà assez difficile de se nourrir, peut-être qu'on a d'autres priorités. Et là, l'argument qu'il a utilisé, il prend d'un seul coup du sens. Et ce n'est pas juste quelqu'un d'égoïste qui dit qu'il s'en fout des animaux, mais il a d'autres priorités avant. Une autre solution pour donner de la force à son argumentation, c'est d'anticiper les arguments de ses adversaires. Un petit peu comme dans un combat d'épée, où on anticiperait les mouvements de son adversaire, finalement. Et donc, si ce coup-ci, on est la personne qui veut protéger les animaux, qui servent à nous nourrir, alors on va essayer d'anticiper l'argument de son adversaire. Par exemple, tu vas me dire que les gens ont déjà du mal à se nourrir, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la viande de qualité, mais s'ils mangeaient moins de viande, mais une viande qui vient d'une ferme, où l'animal a été élevé dehors, où il a été bien nourri, sans cochonnerie, sans petite poudre magique pleine de pesticides, alors les gens, ils seraient en meilleure santé. Et puisque finalement, on est ce qu'on mange. Et donc, ils ont tort de ne pas s'intéresser à la provenance de leur viande. Donc si on résume, pour réussir à devenir un très bon argumentateur, un très bon participant à un débat, et réussir à convaincre tout le monde qu'on a raison, il faut réussir à structurer son argumentation en la préparant à l'avance. On commence par énoncer le sujet de l'argumentation, et l'avis qu'on veut défendre sur le sujet, le sujet de la protection des animaux, et le fait qu'on veuille les défendre ou non. Et ensuite, on énonce un argument, qu'on développe grâce à un exemple, pour lui donner du poids, et on conclut en rappelant son avis. On peut enchaîner plusieurs arguments, un, deux, trois arguments, et on peut également anticiper les arguments des autres, de ses adversaires, pour mieux les désarmer. Et enfin, pour finaliser son argumentation, on va conclure en résumant tout ce qu'on a dit, très très rapidement, et en rappelant une dernière fois son point de vue. Voilà un petit peu comment devenir un très bon argumentateur. Sous-titrage Société Radio-Canada